Comment Taylor Swift peut faire basculer l'élection ? On sait généralement, ça fait depuis plusieurs années, depuis plusieurs élections, que les stars, et c'est pareil d'ailleurs en Europe, que les stars s'impliquent dans la campagne électorale et viennent apporter leur soutien à un ou l'autre des candidats. Ça a été vu récemment, d'ailleurs, lors de la convention républicaine, avec la présence de Hulk Hogan, l'ancien catcher, qui est venu apporter son soutien à Donald Trump. Chacun ses stars. D'un côté, on va parler d'Hulk Hogan et de Kid Rock, qui est venu chanter pour Donald Trump. Et de l'autre, vous allez voir, on va parler de Taylor Swift et de Beyoncé, parmi d'autres noms. On n'est pas vraiment dans la même division. Et donc, on sait que c'est une relation qui existe depuis longtemps, que les hommes politiques, les femmes politiques, les politiques en général, recherchent ces soutiens de personnalité publique. Lorsqu'on va voir du côté des sondages, on se rend compte que les électeurs, lorsqu'ils sont interrogés, ils nous expliquent que, finalement, le soutien de telle ou telle star ne les a pas motivés à voter plus ou à voter moins pour une personne, que donc c'est quelque chose sans effet. Donc, d'un côté, on a quelque chose, on nous dit que c'est sans effet. De l'autre, on continue à aller chercher ces personnalités. Et la question, c'est pourquoi ? Est-ce qu'il y a un effet, malgré ce que disent les électeurs ? Est-ce que les électeurs mentent au sondage ? On sait que les électeurs, dans les sondages, c'est une des faiblesses, une des difficultés des sondages. C'est que les électeurs ne sont pas, les sondés ne sont pas toujours honnêtes dans leur réponse. Et on peut penser ici que c'est encore le cas. Pourquoi ? Parce que, hier, Harvard a publié une étude de 52 pages que j'ai lue pour vous, une étude extrêmement intéressante, qui annonce le contraire, en expliquant, donc le titre, c'est « Celebrities Strengthening Our Culture of Democracy », en expliquant que les stars, les célébrités, au contraire, renforçaient la démocratie. Ce qui est intéressant, et en plus, ça tombait en plein dans Maintenant Média, c'est que peut-être il y a une efficacité, peut-être un peu plus limitée, lorsqu'il s'agit de soutenir, quoi que, directement un candidat politique, mais on s'est rendu compte d'un effet quantifiable, et quantifié, du soutien des stars aux causes démocratiques, comme, par exemple, le droit de vote. Donc, cette étude a été réalisée par Ashley Spillane, et c'est une chercheuse à l'université de Harvard, et ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait tout à l'heure de la campagne de 2008 et de 2004, et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une tournée qui s'appelait « Rock the Vote », qui était une tournée pour inciter les gens à aller voter dans les États-clés, où R.E.M. et Springsteen avaient participé, et on apprend que, en fait, c'est l'origine qu'elle a été la présidente de cette tournée « Rock the Vote », et que, donc, il y a une connaissance personnelle de l'effet sur le terrain de faire appel à des célébrités pour inciter, entre autres, les gens à s'inscrire. Donc, on va passer à travers cette étude, vous allez voir, on a appris, on va apprendre plein de choses, entre autres, le fait, et c'est rare que ces gens-là parlent, l'interview de 15 managers qui représentent des talents qui vont de Questlove à Kerry Washington, Billy Elish, Ali Bieber et Taylor Swift, donc des informations qui viennent directement du camp de Taylor Swift, où on a pu aller voir, par exemple, les retombées de tel ou tel post sur Instagram pour, non seulement, inciter les gens à voter ou soutenir un candidat. On verra tout à l'heure ce qu'avait fait Taylor Swift en 2020. Ce qui est intéressant, c'est que, aussi, l'idée était de partir, de démontrer s'il y avait un effet négatif sur l'implication des stars. On verra comment ça a été mesuré, de savoir si, du coup, ils ont perdu une partie de leur audience, du coup, est-ce qu'ils ont été submergés par les insultes. Donc, on va continuer dans ces documents-là. Et, en fait, le constat, le point de départ de cette enquête, c'est de se dire, voilà, la démocratie, une démocratie qui est en santé, c'est un pays qui vote. Et, malheureusement, aux États-Unis, la participation dans les élections fait que les États-Unis, en termes de participation, et je sais que c'est bas pour les présidentielles, se placent à la 31e position sur 50. Et si on veut que la démocratie soit plus forte, il faut inciter les gens à aller voter, il faut éduquer les gens sur leur droit de vote, et, dans cette partie-là, les stars ont non seulement quelque chose, les célébrités ont quelque chose à faire, mais cela fonctionne. Donc, on va voir une série de statistiques qui vous montrent comment, par exemple, les États-Unis se placent par rapport à la France, par rapport à l'Espagne, par rapport à la Belgique, et par rapport à la Corée du Sud. Donc, on voit que les États-Unis ne sont pas extrêmement bien classés dans le taux de participation, même si la participation a battu des records en 2020. Ce n'est toujours pas suffisant. On continue à avancer. Et, par contre, et c'est là que des personnalités comme Kerry Washington sont extrêmement importantes, on voit surtout que ce décrochage de l'électorat, on voit que les gens qui votent le moins aux États-Unis font partie des minorités raciales. On voit que le vote hispanique, que le vote asiatique, et que le vote noir américain sont à l'arrière du vote des blancs américains, même si on voit que depuis 2014, il y a un impact vers la hausse. Pourquoi un impact vers la hausse à partir de 2014 ? C'est parce que, justement, l'étude démontre que c'est à partir de 2014 que des tas de personnalités sur Instagram ont commencé à parler à leurs fans de la nécessité d'aller voter, de leur fournir des liens de vote pour aller s'inscrire. Et on voit tout de suite l'impact, ce n'est pas la seule raison, mais l'impact sur le vote, même s'il y a encore du travail à faire. On va continuer dans l'exploration de ce document. Et là, justement, on parlait tout à l'heure des personnes âgées, des seniors, parlons justement de cette génération Z et on va se rendre compte que, en fait, cette génération-là apprend très peu au niveau du lycée. Il n'y a pas vraiment de classe d'éducation civique et que la plupart des gens, sauf s'ils sont déjà dans l'idée qu'ils vont voter, les likely voters, donc les gens qui sont intéressés par la politique, dans la réalité, ce sont chaque fois des minorités de personnes qui savent comment, par exemple, aller s'inscrire pour voter. Quelles sont les dates d'élection ? Des gens qui sont des lycéens, qui ont l'année du bac, on se rend compte que, par exemple, il n'y a que 33% des gens qui vont peut-être voter et 23% des gens qui ne vont pas voter, qui ne savent même pas quelles sont les dates limites pour aller voter. Encore pire, lorsqu'on va sur la... sur rechercher des informations sur les candidats et les sujets qui comptent, ces fameuses issues, on se rend compte que cette génération, la génération Z, et on aurait fait la même enquête il y a 10-15 ans sur les générations précédentes, il y aurait eu les mêmes résultats, un manque d'information, un manque d'éducation. Et l'enquête démontre que ce manque d'information, ce manque d'éducation sur le système électoral américain, en fait, aujourd'hui, ce sont les célébrités qui le comblent en faisant un véritable travail d'éducation de ces générations-là, que leur première source d'information, ce n'est plus l'école, ce ne sont pas les parents, ce ne sont pas les médias traditionnels, c'est d'aller sur les réseaux sociaux et de faire confiance à leurs célébrités qui vont leur donner des liens pour aller justement voter. On va regarder justement que les effets positifs de ce soutien, donc c'est un effet positif qui marche dans les deux sens. C'est ça ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que non seulement ça incite les fans à aller s'inscrire et à aller voter, mais surtout ça renforce aussi l'image de la personnalité qui insiste, donc leur marque, si vous voulez, qui incite les gens à voter. Et dans l'étude, il y a un moment qui est intéressant en disant que même alors qu'on pouvait penser que ça allait entraîner des effets négatifs, que ça allait entraîner même de la violence verbale, et c'est évidemment parfois le cas, en fait, ça installe une nouvelle proximité entre la star et son public qui la suit sur les réseaux sociaux. Une espèce de familiarité où on se dit bah tiens, finalement, notre star que l'on aime, notre célébrité, elle n'est pas enfermée dans une tour d'ivoire, dans un château, elle est impliquée dans le même pays que nous, dans le même univers, et lorsqu'elle nous demande d'aller s'inscrire, c'est une manière de dire regardez, nous sommes tous dans le même bateau. On va voir l'image suivante et évidemment, on va ouvrir le dossier Taylor Swift dont le premier impact politique Taylor Swift ne date pas de 2020, mais date des élections de 2018, des élections intermédiaires où elle s'était, elle s'était, elle avait apporté son soutien à l'idée d'aller voter et ce post-là sur Instagram avec un lien cliquable pour inciter les gens à aller voter, non, c'est pas, c'est, c'est quelque chose d'autre qu'elle a fait en 2023, mais moi, je vais vous parler, je vais vous donner les statistiques de lorsque la première fois elle l'a fait en 2018, là, les vote.org donc, qui a expliqué qu'ils n'ont jamais vu un effet tel que lorsque Taylor Swift a demandé à ses fans, à ses Swifties d'aller voter, en 72 heures, en 72 heures, il y a 250 000 personnes qui ont cliqué sur ce lien et qui se sont inscrites sur les listes électorales. C'était en 2018, donc, encore une fois, on est sur le poids d'une célébrité qui explique ses choix et qui, dans tous les cas, fait le fait d'aller voter de quelque chose de cool, de quelque chose de sympa, de quelque chose qui est essentiel, de quelque chose qui est à faire et donc, 2018, 250 000 personnes ont cliqué via le lien de Taylor Swift sur Instagram pour aller sur vote.org et s'inscrire en 72 heures, comme le dit la fondatrice de vote.org, ce qu'elle a fait toute seule, de son côté, cette initiative qu'elle a prise, il y a des images dans un documentaire qui a été réalisé pour Netflix, Miss America, où elle va contre le choix, son père est assez inquiet, qui gère sa carrière, qui est assez inquiet en disant on ne veut pas rentrer dans le domaine du politique, ça va nous poser des problèmes, ça va poser des problèmes à ta carrière, elle a quand même décidé de le faire et les résultats sont là. Et donc, depuis, Taylor Swift est devenue, et c'est pour ça que du côté maga, on est terrifié par l'idée de Taylor Swift, rappelez-vous, au moment du Super Bowl, on craignait certains dans la sphère maga qu'à la mi-temps, après la victoire de l'équipe de son fiancé des Kansas City Chiefs, elle allait annoncer son soutien à Joe Biden parce qu'elle a cet effet-là, à elle seule, elle est en mesure d'inciter une partie de cette génération américaine qui à l'époque pouvait plus voter pour Biden et qui aujourd'hui très certainement votera pour Kamala Harris, d'aller s'inscrire et de se déplacer pour voter. C'est vraiment l'effet Taylor Swift et dans le cadre d'une élection serrée, c'est un effet qui peut faire basculer une élection. On va continuer dans cette étude-là. donc là, c'est pareil, c'est le message de Kerry Washington qui, elle, pareil, donc chaque fois on voit, on incite plus que de soutenir directement le candidat, même si c'est l'étape suivante et qui est acceptée désormais par la base de fans. La première démarche est de dire voilà, regardez, j'ai voté et allez voter à votre tour et donc c'est d'inciter à ce sursaut démocratique et c'est un thème qui fonctionne. Les jeunes américains ont soif de démocratie. L'Amérique a besoin de voter plus, a besoin de voter plus facilement. Je vous rappelle que les élections aux Etats-Unis n'ont pas lieu un dimanche mais ont lieu dans la semaine que très souvent le premier frein à l'élection c'était qu'il fallait prendre une journée de congé ou presque selon où vous viviez pour aller voter que depuis dans ce fameux soutien à la démocratie de nombreuses compagnies ont décidé de donner d'offrir c'est rare aux Etats-Unis une journée de congé pour que les personnes aillent voter. Mais en tout cas c'est quelque chose qui fonctionne. On va voir la voilà et donc on explique l'impact je vous ai montré ses posts elle en a fait plusieurs de Kerry Washington qu'est-ce que ça veut dire c'est que on a vu Thomas vous l'a montré dans le texte de sa photo sur Instagram elle mettait au défi d'autres personnalités de faire pareil pour inciter que ce soit Maria Carey ou Sterling Brown ou Kone Kardashian d'inciter ses fans à aller voter et donc Kerry Washington a lancé une campagne complètement organique comme ça elle a recruté elle a recruté 250 artistes américains en les incitant en les taguant en leur demandant de demander à leurs fans d'aller voter ça a généré ça a généré un milliard d'engagements online donc un milliard de communications clics etc etc et on estime parce que évidemment lorsqu'une star une célébrité incite ses fans à aller voter et que c'est suivi des faits les médias traditionnels en parlent et que c'est l'équivalent on parle souvent de follow the money que la campagne menée par Kerry Washington pour inciter inciter ses fans à voter est l'équivalent de 32 millions de dollars de publicité 32 millions de dollars c'est vraiment énorme donc tout cela fonctionne c'est la conclusion de cette étude très sérieuse de Harvard que contrairement au au sondage où on dit non non les stars ne m'ont pas influencé peut-être on a un petit peu honte en fait ça fonctionne les stars sont des sont des agents de la démocratie et c'est formidable tant mieux bravo à Kerry Washington bravo à Taylor Swift Taylor Swift elle est allée plus loin en 2020 2020 elle a tweeté le fait que elle 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 non seulement elle voterait Joe Biden en 2020 mais que surtout elle allait regarder le débat des vice-présidentes et allait apporter son soutien à Kamala Harris elle avait même fait des cookies des biscuits pour l'occasion et puis vous ne devinerez jamais qui est la première personne à avoir répondu à Taylor Swift on regarde on regarde voilà 7 octobre 2020 c'est Kamala Harris elle-même qui dit voilà voter ne sera jamais as-been ne sera jamais démodé merci beaucoup de ton soutien Taylor PS donne-moi ta recette de biscuits donc voilà 2020 2020 Taylor Swift apporté son soutien à Joe Biden et surtout à Kamala Harris 2020 Kamala Harris remercier 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 Taylor Swift il y a pas mal de rumeurs que la semaine prochaine on vient vivre ça en direct que Taylor Swift pourrait être présente à la convention du parti démocrate si ce n'est pas elle ça serait Beyoncé on va voir il y aura des stars on sait que Steven Spielberg est aux manettes pour l'organisation et la réalisation de cette convention qu'on va vivre en direct il reste une tournée américaine que les fans MAGA regardent avec crainte en se disant mon dieu Taylor Swift est en concert aux Etats-Unis dans les semaines qui précèdent l'élection si Taylor Swift appelle lors de ses concerts ses fans à s'inscrire sur les listes électorales on sait que dans certains de ses concerts il y a la possibilité de s'inscrire sur les listes électorales si elle appelle à faire ça et si elle appelle à voter Kamala Harris elle fera basculer l'élection ça y'a Sous-titrage Société Radio-Canada